Tous les ouvrages sont suivis régulièrement par les services mécaniques, Génie civil aussi également. Dans le cadre de ces expertises annuelles, on s'est aperçu qu'il y avait des dysfonctionnements sur la porte d'écluse, aval de l'écluse de Saint-Vallier. Et ces dysfonctionnements nous ont amené à envisager une rénovation assez importante de la porte. Au départ, il a fallu faire une étude sur comment on allait appréhender ce chantier-là. C'est le service DPFI qui a mandaté un bureau d'études pour faire l'étude de manutention des venteaux. Donc en fait, la porte va être manutentionnée par le dessus. Il y avait des oreilles existantes, mais vu la manipulation qu'on faisait sur les venteaux, il fallait reconcevoir des nouvelles oreilles. Les venteaux font 55 tonnes. Là, c'est une grue très importante. C'est une grue de 700 tonnes qui va venir soulever les venteaux de la porte de l'écluse. La grue est composée d'une partie mobile qui vient se mettre en place. Et après, il y a 8 semi-remorques qui viennent amener des contrepoids pour le montage de la grue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501